Je suis avec Dominique Cardot, sociologue des usages, qui a beaucoup travaillé sur de nombreux domaines, et récemment aussi sur les algorithmes et les comportements humains. Ce qui est intéressant, c'est qu'un chercheur, on a l'impression qu'il va produire de la connaissance, mais quel type de connaissance a pu être mise en œuvre très concrètement, et ont changé des choses dans les gens qui font des usages coopératifs, par exemple, de la coopération ? Alors, bon, c'est compliqué parce que les chercheurs, des fois, ils planent au-dessus du monde social. Bon, simplement, on sait que la recherche produit toujours des effets, quelque part. La recherche en sciences humaines, je pense que ce qu'elle peut amener, c'est d'abord de donner des outils qui permettent de critiquer. Et ça, c'est une de ses fonctions. Et donc, bon, ça, on retrouve dans des projets des manières de dire, par exemple, l'enfermement dans les algorithmes, c'est l'effet d'une critique qui a été observée par des travaux de recherche qui n'ont pu la calculer. Mais c'est aussi de temps en temps de donner des idées. Alors, dans les mondes coopératifs, je pense que les recherches en visualisation ont servi à aider les groupes coopérants à visualiser leurs interactions et à les comprendre. Je pense qu'il y aurait des choses comme ça. Quel exemple je pourrais donner ? Moi, ce que j'essaye de faire, là, dans l'idée, justement, que les algorithmes, ils sont en train de nous personnaliser en nous prenant comme des individus. Et ils font disparaître le groupe auquel on appartient. Et donc là, moi, j'essaye avec les gens des médias, notamment du groupe Le Monde. Voilà, on a un peu cette idée de se dire, on va visualiser. Effectivement, on peut personnaliser l'information en fonction de la navigation sur le site du monde. Mais on peut aussi essayer de représenter les autres comportements qui ont navigué sur le site pour essayer de donner à l'utilisateur cette capacité de voir ce que les autres ont fait, que lui n'a pas fait. Mais même si ce sont des autres qui lui ressemblent. Voilà, donc voilà, c'est des techniques comme ça que, dans une boucle, entre recherche et puis utilisateur, on peut se dire. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, finalement, ça permet de critiquer, donc de se voir aussi, de voir son impact, mais aussi de voir l'impact collectif. Or, finalement, arriver à montrer à chaque personne du groupe, le groupe dans un ensemble, c'est aussi le fondement de l'intelligence collective. J'ai été très marqué, par exemple, il y a quelques années, on avait travaillé ensemble justement sur les aspects graphes. Et tu nous avais expliqué comment, par exemple, des graphes différents, c'est-à-dire comment les relations entre les personnes, puisque un graphe, c'est juste des personnes et des relations, peut être extrêmement robuste ou peu robuste. Et un groupe peut se couper en deux, suivant son histoire, suivant la façon dont il se construit. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en place, utilisé après, justement, dans ces recherches-là. Peut-être sans, même peut-être que les chercheurs le voient, mais pour que les groupes puissent devenir plus robustes aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça se mesure, il y a des techniques de communauté qui se dispersent, mais qui sont aussi utilisées par les algorithmes. Pour nous regarder. Mais du coup, moi, par rapport à ici, le sens que ça donne, c'est l'idée de se dézoomer soi-même. Et ça, je pense, intelligence collective, c'est ça. Les services du web commerciaux, ils viennent sur l'individu pour donner à l'individu ce qui correspond à l'individu et à reproduire l'individu dans son espace propre. Un système d'intelligence collective, il doit dire à l'individu, oui, je te comprends, parce qu'on est dans une société où il faut absolument tenir compte de l'expression des personnes. Mais si tu te dézoomes un peu de toi-même, tu vas voir autour de toi le collectif se former. Et c'est avec ces outils-là qu'on peut faire des choses intéressantes. Et ça, c'est vraiment une clé, effectivement, qui apporte vraiment la recherche, parce que ce que tu appelles dézoomer soi-même, c'est la clé, effectivement, à la fois de comprendre sa place en collectif, c'est une clé pour arriver à être en niveau un peu méta quand on discute sur les tensions dans un groupe, par exemple, ou les conflits, etc. Et donc, finalement, c'est peut-être ce regard dézoomer qu'apporte le chercheur, en fait. En tout cas, c'est une des tâches de la sociologie quand elle observe les comportements des internautes, des individus. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toi. Donc, on va suivre très attentivement toute la suite, déjà sur les algorithmes, et puis sur tout ce que ça va donner pour le mettre en pratique. Merci. Merci.